Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Coralie Porovecchio, qui s'est confiée pour la première fois sur sa nouvelle vie de maman. Le 23 mai dernier, Coralie et son chéri Boubacar, footballeur à l'Olympique de Marseille, ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon qu'ils ont prénommé Leroy. Le couple avait annoncé la bonne nouvelle sur Instagram, mais depuis, l'ex-candidate de Secret Story ne s'était pas exprimée. Tout à l'heure, Coralie a donc pris la parole et elle raconte son accouchement et sa nouvelle vie. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Mes amours, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper bizarre de reprendre Snap après autant de temps. Après voilà, ça fait une semaine et deux jours du coup que j'ai accouché. Je voulais vraiment découvrir cette vie à trois sans forcément me pencher sur mon téléphone ou snapper. C'est pour ça que j'ai été absente et franchement, c'est juste magique. Il faut vraiment être maman pour le comprendre, mais c'est trop, trop cool. C'est trop bien. Tout s'est super bien passé. Le petit va super, super bien. Il grandit à vue d'œil. Il prend du poids à vue d'œil. Il est déjà plus aussi petit qu'il y a une semaine. Ça grandit tellement vite. Enfin bref, merci pour tous vos messages. Honnêtement, je n'ai pas pu vous lire. J'ai vu tous les messages, mais je n'ai pas pu les lire parce que depuis que j'ai accouché, j'ai dû rester deux heures sur mon téléphone en tout. Je vais me rattraper parce que je vais du coup reprendre mes réseaux en main et du coup pouvoir vous lire. En tout cas, un grand merci. Alors pour l'accouchement, tout s'est super, super bien passé. J'ai eu un accouchement magique, vraiment par voix basse. J'ai été déclenchée parce que j'avais dépassé mon terme. Et que ça ne devenait pas dangereux. Le bébé était très bien, mais tout le monde devenait un petit peu impatient. Et voilà, il fallait qu'il sorte. Tout s'est vraiment super, super bien passé. J'ai super bien accouché. Je n'ai pas eu mal. Franchement, tout ce que j'entendais, il faut que tu fasses la péridurale parce que sinon tu vas mourir. Oui, je l'ai faite, mais franchement, avant la péridurale, je n'ai pas eu plus mal que ça. Au top. Franchement, accouchement au top du top. Que vous dire de plus ? Si vous voulez savoir à quoi ressemble le bébé, c'est simple. Vous regardez Bob, c'est exactement le même. C'est le même en bébé. Pour le restant, j'ai complètement craqué l'avant-dernier jour de partout, mis à part du ventre. Donc ça veut dire qu'en plus des hanches, j'ai le bas des fesses, j'ai les cuisses, l'intérieur des cuisses aussi qui a craqué. Donc là, je suis occupée à remédier à toutes ces vergitures très nouvelles et ça commence à s'atténuer. Mais c'est vrai que flemme. Depuis que j'ai accouché, c'est-à-dire depuis une semaine et deux jours, j'ai déjà perdu 15 kilos sur 30. Donc on est plutôt satisfait. Et voilà, on est rentré très vite à la maison. Bien sûr, on est sur une fatigue très, 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 très intense. Pour ma part, j'ai eu une petite complication. C'est trois derniers jours, mais rien de bien officine. Donc encore plus fatiguée. Et c'est des bruits qui peuvent surprendre. Et pour Bob, franchement, c'est un papa extraordinaire. Il est toujours là, il m'épaule. Franchement, il est nickel. Ensuite, les hormones qui travaillent, bien sûr, beaucoup pleure pour rien. Je parle pour moi. Trop contente, du coup, d'avoir accouché, d'avoir rencontré ce beau petit bébé. Extraordinaire. Franchement, il est très sage. Il pleure que quand il a faim, quand il est sale. Donc franchement, je n'ai pas à me plaindre pour l'instant. Il fait deux, trois caprices et deux, trois crises de temps en temps. Mais franchement, rien de officine. Bon, alors, on est sur un petit bébé parfait. Une petite famille parfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada